Après Street Fighter 4, voici le cinquième épisode de Resident Evil sorti de l'usine Capcom. Et une chose est sûre, il est attendu par la Terre entière mais aussi au tournant. Quand on porte en soi le fardeau d'incontournable du genre survival horror, il y a de quoi avoir le stress. Resident Evil 5 se déroule en Afrique. Le personnage principal s'appelle Chris Redfield, le même héros que dans le tout premier épisode de la série. Il a été envoyé sur le continent africain pour combattre le bioterrorisme et c'est là-bas qu'il va rencontrer Shiva Alomar, sa nouvelle partenaire originaire de la région. Ils vont former un duo d'enfer qui va apprendre à se faire confiance au fur et à mesure des missions. Cet épisode introduit un nouveau personnage avec Excella, une femme ultra sexy qui va faire équipe avec Albert Wesker, qui fait lui aussi son grand retour. Vous avez deux duos dans ce jeu, entre Chris et Shiva d'un côté et Wesker et Excella de l'autre. Et c'est vraiment le thème de cet épisode, les relations humaines vues des deux côtés du miroir. Resident Evil 5 nous fait voir du pays mais la survie reste le maître mot. Oubliez votre côté loup solitaire, la coopération et la règle absolue. Il y a deux façons de jouer à Resident Evil 5 en coopératif. Offline et online. En mode offline, vous n'avez qu'à vous asseoir à côté d'un ami et former un duo avec lui sur un même écran splitté. Mais vous n'avez pas forcément besoin de vous préoccuper de trouver un partenaire avec qui jouer. Vous pouvez aussi vous connecter en ligne et faire équipe avec n'importe quel autre joueur de la planète. Pour soigner ses blessures, on utilise toujours dans cet épisode l'esprit à base d'herbe. Mais cette fois-ci, ça ne fonctionne pas que pour soi-même. Si votre partenaire n'est pas loin, lui aussi sera soigné par le spray. La gestion des objets est très différente de Resident Evil 4. Avant, on ouvrait une fenêtre pour gérer ces objets et ça mettait le jeu sur pause. Dans Resident Evil 5, on n'arrête pas le jeu. Un sous-menu s'ouvre et on peut s'échanger des objets entre personnages en temps réel. Subir ou agir dans Resident Evil, le choix est vite fait. Ça défouraille dans tous les sens dans une aventure encore plus frénétique et haletante. Dans un jeu comme Silent Hill, on subit l'action un peu impuissant et on ne peut pas faire grand chose mis à part être la victime de l'horreur. Resident Evil se rapproche plus d'un film de Steven Spielberg comme Les dents de la mer. Vous savez que quelque chose de terrifiant va vous tomber dessus, mais vous avez votre destin entre vos mains pour l'affronter avec vos propres moyens. Avec certes peu de nouveautés à se mettre sous la dent, Resident Evil fait tout de même un grand retour. A vous de voir s'il doit rester dans la mémoire du Survival Horror. En tout cas, nous, on vote oui, car c'est toujours aussi bon. Sous-titrage Société Radio-Canada